Dans quel cadran se trouve le point de coordonnée ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cadran ? Un cadran, c'est chacune des quatre parties du plan définies par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Cet espace-là constitue un cadran, celui-ci un autre cadran, encore un autre cadran et un quatrième cadran. Et ces cadrans ont les numérotes. Le cadran qui se trouve ici, qui correspond à la partie où les x sont positifs et où les y sont positifs, ce cadran on l'appelle le cadran numéro 1. C'est le premier cadran. Et on note que c'est le premier cadran avec un chiffre romain. Cette écriture-là, c'est 1 en chiffre romain. Le deuxième cadran, c'est celui-ci. C'est la partie où on a des x négatifs et des y positifs. Et on note que c'est le deuxième cadran avec 2 en chiffre romain. Ce cadran-ci, c'est le troisième. C'est celui où les x sont négatifs et où les y sont aussi négatifs. Et on note que c'est le troisième cadran avec un chiffre romain. 3 en chiffre romain. Et ce dernier cadran-là, c'est le quatrième cadran. Dans ce cadran-ci, les x sont positifs et les y sont négatifs. Et pareil, on écrit que c'est le quatrième cadran avec 4 en chiffre romain. Donc, on a 4 cadrans définis par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et dans cette vidéo, on nous demande dans quel cadran se trouve le point de coordonnée moins 7, 7. Une première façon de faire, c'est de se dire qu'ici, on a comme coordonnée en x, moins 7, donc un nombre négatif. Et comme coordonnée en y, 7, donc un nombre positif. On est donc normalement dans un cadran où on va avoir les x négatifs et les y positifs. De quel cadran est-ce qu'il s'agit à ton avis ? Eh bien oui, déjà si on regarde les cadrans où les x sont négatifs, c'est soit le cadran 2, soit le cadran 3. Mais ici, on a la coordonnée en y et on voit que 7, la coordonnée en y, c'est 7. Et 7 est positif. Donc ça veut dire qu'on se situe dans le cadran 2, ici. Ce point-là va être quelque part ici. Mais je vais enlever ce que j'ai entouré, parce qu'il y a une deuxième façon de procéder, qui est de placer le point moins 7, 7, et de voir où est-ce qu'il se situe sur le plan. Et comme ça, on pourra déterminer s'il s'agit bien du cadran 2. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va placer le point de coordonnée moins 7, 7. Comment est-ce que je fais ça ? Une façon de faire, c'est de regarder la coordonnée en x, moins 7, et on va se placer sur l'axe des abscisses au niveau de moins 7. C'est ici. C'est ici, moins 7. Et ensuite, on garde la coordonnée en y, c'est 7. Donc ça veut dire qu'il faut monter de 7 carreaux à partir de ce point-là. 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le point de coordonnée moins 7, 7 se trouve ici. Il est bien dans le deuxième cadran. Donc on a répondu à la question de deux façons différentes. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada